Est-ce que vous avez envie de développer votre intuition ainsi que votre clairvoyance ? Ou peut-être il s'agit de retrouver davantage de clarté dans vos projets et dans votre vie ? Si c'est le cas, vous aurez d'immenses bénéfices en faisant un travail sur votre chakra du troisième oeil et en venant le réharmoniser. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous les blocages éventuels, comment est-ce qu'ils sont arrivés, si votre chakra est en sur-sollicitation ou en déficit énergétique, et évidemment des techniques pour développer votre intuition, votre discernement, mais aussi votre vision pour vous-même. Bonjour à vous, je suis Jenna Blossoms et si vous êtes nouveau ici, je partage sur les thématiques de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, on parle du chakra du troisième oeil, j'ai déjà fait des vidéos sur quasiment tous les autres chakras, donc je vous invite à aller les voir si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, nous allons parler du ajna chakra, c'est-à-dire le chakra du troisième oeil, qui est situé entre nos deux sourcils, un petit peu au-dessus de mon front, si vous voyez bien, j'ai même un grain de beauté exactement à cet endroit. Cette couleur est associée en général à l'indigo, entre le bleu et le violet, et il régule à la fois le cerveau, la santé mentale, la vision, sur le plan physique, donc les yeux évidemment, et sur le plan de notre vie, voilà ce qu'il régule. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la visualisation, si c'est quelque chose que vous voulez développer particulièrement, j'ai fait une toute autre vidéo pour vous aider à développer cette capacité, que je vous mets juste ici et en lien en barre d'infos, et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, on parle du sixième chakra, mais il faut peut-être rappeler que chaque chakra est en réalité un centre énergétique situé le long de notre colonne vertébrale, qui régule à la fois des domaines de notre existence, mais aussi des éléments sur le plan physique et concret. Ils ont chacun une vibration spécifique, et c'est chacun une expression de notre propre énergie vitale, et de notre propre rapport avec nous-mêmes, avec le monde, et avec notre spiritualité. Et le chakra du troisième oeil est en fait une porte, la porte de l'intuition, la porte du discernement, la porte de notre vision personnelle pour nous et pour le monde, et surtout une porte pour nous permettre d'accéder à une conscience plus élevée, plus vibrante, plus lumineuse. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il est intéressant qu'on en parle pour pouvoir aider un maximum de personnes à justement élever leur conscience et la faire monter depuis les chakras du bas vers les chakras supérieurs. Regardons dans un premier temps quels sont les signes que vous avez peut-être un chakra du troisième oeil en déficit énergétique. Le premier point, c'est peut-être le plus évident, c'est celui d'avoir peu d'intuition, peu de clairvoyance, peu de ressenti, et d'être vraiment fermé à ses propres capacités extrasensorielles, et aussi évidemment à celles des autres. Ce qui va aussi avec un manque d'imagination, une difficulté voire une incapacité à visualiser. On trouve aussi des personnes qui ont toujours besoin d'avoir des garanties, des preuves concrètes et mentales, car elles ont peu de confiance. Ou alors des personnes qui manquent d'une vision pour elles-mêmes, pour le monde, pour leur avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les porte, elles ont du mal à se voir évoluer, se voir grandir, se voir cheminer. On peut retrouver aussi une très mauvaise mémoire, ou bien la tendance à être très intellectuelle, très rationnelle, très terre à terre, et donc forcément une grande fermeture à tout ce qui est de l'ordre spirituel, ou alors ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'ordinaire, de la norme, va être complètement rejeté. Et enfin on verra aussi des personnes qui ont de la grande difficulté à changer de point de vue, changer d'opinion, prendre du recul, tout ce qui va avoir attrait à voir les choses sous un autre angle. Et à l'inverse, on va trouver des personnes qui auront une dysharmonie du chakra du troisième oeil par sur-sollicitation énergétique. Alors c'est beaucoup plus rare, mais ça existe, et donc ça va être des personnes qui généralement ont des hallucinations, une tendance à voir des signes, des esprits partout, même là où il n'y en a pas, une fuite complète dans le monde spirituel et un rejet de la matière, rejet aussi peut-être des possessions, des plaisirs matériels, de tout ce qui a trait à notre vie incarnée, des personnes aussi qui vont sur-penser, sur-analyser, voire qui peuvent avoir aussi certains troubles de la personnalité, et parfois aussi l'impression de connaître la vérité ultime mieux que les autres. Et d'ailleurs ici, je veux faire un petit avertissement, si vous êtes une personne qui a des hallucinations, qui fuit la vie ancrée pour vivre uniquement dans le monde spirituel, qui a un grand manque d'ancrage, je vous invite à changer de vidéo et à aller voir mes autres vidéos, celles sur le chakra, les trois chakras du bas, racine sacrée et plexus solaire, parce qu'on n'ouvre pas son chakra du troisième oeil quand on n'a pas bien déjà les pieds sur terre, un certain équilibre, il faut des fondations solides et stables pour pouvoir élever sa conscience et ouvrir avec délicatesse et harmonie finalement nos chakras supérieurs, qui sont la gorge troisième oeil et le chakra couronne, qui vont nous permettre d'élever notre conscience vers le ciel, vers des dimensions plus élevées. Donc c'est très important et je vous invite à utiliser de votre intelligence pour voir là où vous avez besoin de réguler vos chakras. Pourquoi est-ce que ces déséquilibres ont pu arriver ? Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça va avoir souvent trait à tout ce qui a eu lieu à une vue traumatisante, une vision traumatisante. Par exemple, on a vu quelque chose plus jeune qui nous a véritablement choqués et donc on a fermé les yeux, physiquement et évidemment symboliquement, et donc on a complètement fermé notre capacité à voir, même sur le plan subtil. Ça peut être aussi des visions spirituelles, des visions qu'on dirait paranormales mais qui sont tout simplement des visions subtiles, extrasensorielles qui nous ont fait peur pendant notre enfance ou tout ce qui a eu lieu à notre intuition et qui a été moqué, rejeté, incompris. Et là aussi, on a pu fermer à la fois nos capacités extrasensorielles et bien sûr notre chakra du troisième oeil qu'on a arrêté de solliciter. On trouve aussi des personnes qui ont été trahies ou blessées par une figure spirituelle, un mentor, des personnes qui parfois ont eu une éducation religieuse et où il y a eu des événements traumatisants. Ça peut avoir entraîné un gros blocage à ce niveau-là. On va avoir aussi des personnes qui ont manqué de voir quelque chose de très important à un moment dans leur vie. Par exemple, on réalise plus tard qu'il y a eu en fait quelque chose de terrible qui s'est passé sous nos yeux et qu'on n'a pas su voir à cette période-là. Et où on a aussi des personnes qui ont grandi dans un environnement particulièrement violent, effrayant, où là aussi on a dû fermer les yeux. Mais au-delà de ces expériences plus traumatisantes, on voit aussi de manière générale que dans la société, les gens, puisqu'on n'est pas une société très connectée spirituellement, eh bien, vu qu'on ne sollicite pas tout simplement notre plan de conscience associé à notre chakra du troisième oeil, eh bien, on ne l'utilise pas. Et donc tout simplement, il n'est pas bloqué à proprement dit, il est simplement inutilisé, non sollicité. Et donc, en fait, pour beaucoup de personnes, tout simplement, elles sont, on va dire, dans la matière et puisqu'elles ne l'utilisent pas, eh bien, c'est un petit peu comme un robinet qu'on aurait abandonné, il finit par devenir un petit peu grippé. Et quand on commence à se repositionner, on va dire, dans un chemin spirituel et qu'on cherche à développer ses capacités, il faut parfois un peu de temps, ça dépend des personnes, mais pour justement reprendre confiance en soi et venir réactiver ses capacités qui sont innées, qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Maintenant, on arrive à la partie que je pense que vous attendez tous, comment harmoniser, comment ouvrir et débloquer notre chakra du troisième oeil pour l'utiliser de manière saine. Alors, le premier point, c'est un travail plus en profondeur, il va être celui d'aller adresser nos peurs et d'aller voir là où nous avons une vision du monde trop étroite, trop étriquée. Est-ce que nous avons des croyances limitantes qui nous empêchent de voir au-delà de notre petite boîte ou d'une espèce de précaré de ce qui nous rassure ? Donc ça va être oser voir plus grand, oser voir les choses sous un autre angle, oser être curieux du monde et de différentes façons de voir le monde. Et puis bien sûr, puisque c'est le chakra du troisième oeil qui est situé sur notre tête, ça va avoir aussi très lien avec les pensées. Et donc, cultiver des pensées lumineuses, des pensées qui nous élèvent, des pensées d'une belle vibration va aussi nous permettre d'amener à notre esprit une vibration plus élevée et de faire remonter aussi notre énergie d'une manière plus saine. Puisqu'on parle des yeux, de la vision et évidemment du troisième oeil, il va être important de comprendre qu'est-ce que l'on regarde dans notre vie, au sens propre comme au sens figuré, comment est-ce qu'on se nourrit ? Est-ce qu'on regarde des contenus violents, des contenus effrayants ? Est-ce qu'on voit des choses qui sont difficiles au quotidien ? Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter, si on travaille, je ne sais pas moi, dans un contexte social difficile par exemple, ou dans un contexte de guerre, imaginons, évidemment. Mais il va falloir du coup avoir certaines pratiques pour venir compenser ça et apaiser aussi cette vision qui peut être violente. Donc d'abord, faire attention à ce que l'on voit et ce que l'on entend, filtrer peut-être certains éléments, et puis venir aussi nourrir notre vision physique et symbolique de choses lumineuses. ça va être des belles méditations sur le plan de l'écoute, ou des œuvres d'art, des choses harmonieuses, des choses belles, qui vont finalement venir apporter un peu de baume à notre vision et aussi à notre chakra du troisième œil. Ce qui peut aussi très bien marcher, ce sont des symboles, comme par exemple de la géométrie sacrée, des choses avec vraiment des belles vibrations qui vont venir activer au-delà du plan mental conscient des choses en nous qui vont venir s'imprimer finalement dans notre vue subtile. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de cet oracle qui est Message des énergies sacrées, qui est paru en 2024 et qui justement est fait avec une peintre incroyable qui a peint des tableaux de géométrie sacrée avec des codes d'activation vibratoire, etc. Donc voilà, je le mentionne si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez découvrir. Et puis évidemment, tout ce qui va avoir trait à l'imagination, que ce soit faire des arts visuels, de la photo, du dessin, de la peinture, de la sculpture, etc. Et tout simplement, se permettre d'imaginer des choses, d'utiliser son esprit créatif va aussi venir re-solliciter notre chakra du troisième oeil qui est, je le rappelle, une porte entre le monde de l'inspiration, de l'intuition, entre les informations qui sont encore sur le plan subtil, sur le plan informationnel quantique et qui vont venir ensuite comme un entonnoir descendre et être traduites à l'intérieur de notre être par une expression créative, par une vision, une sensation, une impression ou une intuition, par exemple. Évidemment, puisque c'est un chakra qui nous connecte à notre spiritualité, tout ce qui va être de l'ordre de l'élévation de sa vibration, c'est-à-dire des belles visualisations, des prières, des méditations, de la géométrie sacrée, des images à haute vibration, développer ses rêves, se souvenir de ses rêves, avoir accès à son subconscient de cette manière-là, parler à ses guides, être en contact aussi avec ce monde invisible, lire des livres qui vont venir nous inspirer, nous connecter avec notre spiritualité. Tout ça va venir évidemment nourrir notre être spirituel et donc va venir aussi réactiver, réharmoniser notre chakra du troisième oeil. Et puis quelque chose qu'on ne mentionne pas souvent, c'est le fait de s'alléger. Là, on est au sixième chakra, on commence à avoir une conscience qui est beaucoup plus subtile, lumineuse et avec une vibration élevée, donc moins dense, moins ancrée dans la matière. Et pour faire ça, parfois, le fait de venir ancrer dans la matière cette forme d'allègement peut beaucoup nous aider. Donc alléger son alimentation, peut-être se débarrasser de certaines possessions, faire le tri dans notre vie, de ce qui nous alourdit. Pratiquer le jeûne, peut-être, encore une fois, attention, avec l'ancrage, ça dépendra des personnes, et de manière encadrée, bien sûr. Mais tout ça peut nous aider à se détacher peut-être un temps ou un petit peu de la lourdeur matérielle pour venir affiner et élever notre conscience et donc notre chakra. Et donc, comme je l'ai dit, les lectures, mais aussi, on va parler de tout ce qui est stage, nourriture spirituelle, quelles qu'elles soient, vos pratiques que vous allez pouvoir avoir, qui vont, en fait, vous permettre d'élargir votre conscience et de repousser peut-être les limites du monde telles que vous le voyez, que vous le conscientisez. Et donc, tout ça va aussi nous aider. Et en dernier point, on peut aussi faire un travail plus spécifique sur l'activation véritablement du chakra du troisième oeil et de notre clairvoyance. Je vous préparerai une autre vidéo sur la clairvoyance en tant que telle. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour pouvoir l'avoir le moment venu. Mais on peut activer consciemment son troisième oeil de plein de façons différentes. Il y a plusieurs que je vais noter ici. Regarder le soleil du matin, très tôt au matin, faire attention selon les problèmes d'yeux qu'on peut avoir, mais cette lumière spécifique, on peut en général la regarder ou en tout cas simplement de la recevoir sur notre corps et sur notre front va pouvoir nous aider. Il y a aussi tout ce qui est pratique méditative vraiment spécifique où on va venir avoir des rituels énergétiques, un travail d'activation consciente, de nettoyage et d'ouverture de ce chakra. On peut le faire aussi avec certaines pierres, notamment les pierres qui sont plus de couleur indigo, généralement. Je peux citer quelques exemples. On nous retrouvera par exemple le lapis lazuli qui marche très bien, la sodalite, la labradorite ou encore l'améthyste par exemple. Un autre point, c'est celui de chanter des mantras, d'utiliser sa propre voix. Ça va déjà aider pour notre chakra de la gorge, mais certains mantras particuliers ou aussi le fait de créer de la vibration dans sa voix, comme le hmm, ce genre de choses, va nous permettre de faire résonner en fait notre propre son dans notre tête et aider aussi à l'ouverture du troisième oeil. Donc voilà, vous avez déjà plein de pratiques pour vous aider à cheminer dans cette ouverture du troisième oeil. Je vous invite à le faire quand même de manière douce, parce que parfois, une ouverture un peu forte peut aussi faire qu'on va se mettre à avoir des visions, des flashes qui ne vont pas être très contrôlées au début et qui peuvent parfois faire un peu peur. Je ne suis pas là pour vous effrayer du tout, mais en général, c'est magnifique d'avoir sa clairvoyance ouverte, mais si vous commencez à avoir des images que vous ne contrôlez pas tout le temps, ce sera important d'élever encore plus votre vibration et puis d'essayer d'avoir des informations spécifiques sur ce que vous demandez et pas sur tout et n'importe quoi. Et donc, pour terminer, c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir un chakra du troisième oeil sain, équilibré, harmonieux. Et donc là, on va retrouver une écoute de ses ressentis, de son intuition, une capacité à prendre des décisions sur ce qui nous paraît juste et aligné, sans pour autant avoir toutes les garanties. On joue entre l'incertitude et la confiance personnelle. On a une imagination qui est riche et une capacité à visualiser, à imaginer et donc forcément aussi à avoir une vision pour soi, pour le monde, à avoir peut-être de l'optimisme et à se dire ok, j'ai une espèce de vision même si elle n'est pas très nette mais de où je veux aller dans ma vie. On a une pensée qui est plus claire, on a une meilleure mémoire, on a aussi une ouverture spirituelle, une espèce de curiosité pour la vie, pour le monde. On est beaucoup moins fermé d'esprit. On a généralement aussi un peu moins peur de la mort parce qu'on est beaucoup plus connecté au plan supérieur et donc ça va aussi avec une ouverture progressive ou non, des capacités extra-sensorielles, des capacités à recevoir aussi des guidances pour soi, pour les autres ou des informations de manière intuitive. Alors voilà pour cette vidéo sur le chakra du troisième oeil, une vidéo très complète qui j'espère vous aura inspiré. Si vous êtes intéressé par les chakras, je le rappelle que j'ai fait un petit programme gratuit qui s'appelle la semaine des chakras. Vous aurez le lien à la fin de cette vidéo ou en description ou dans les commentaires également. C'est tout à fait gratuit et chaque jour vous recevez par email un contenu, que ce soit une méditation, un exercice pour pouvoir vous aider à cheminer dans votre parcours avec vos chakras. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être une de mes autres vidéos sur le chakra que je vous invite à regarder de manière à comprendre la globalité de votre être. et je vous remercie. Merci.